et bonjour à tous bienvenue pour cette visite que je vais essayer de faire la plus complète possible du potager on est au mois de juillet le potager est complètement plein il est déjà très abondant donc je vais en profiter pour vous montrer toutes les parcelles en abordant de nombreuses thématiques que ce soit les associations de culture les rotations le paillage le sol l'arrosage les aromatiques les récoltes aussi on reprendra les itinéraires de récolte du semi jusqu'au panier et puis parler d'un potager tout simplement familial biologique naturel donc on est parti pour cette grande visite du mois de juin alors cette première parcelle c'est une zone que j'ai pratiquement entièrement dédiée à des fruits rouges framboise groseille cassis mûres muroises aussi on le verra tout à l'heure un croisement de mûres et de framboises c'est un bel exemple je trouve de voir à quel point on peut très vite créer une zone magnifique regardez je vous mets quelques images d'il y a deux ans à peine la zone était pratiquement vierge paillée avec de la paille et j'y ai implanté mes arbustes fruitiers et vous voyez deux ans après à quel point ce lieu est déjà abondant alors je l'ai installé dans un milieu un petit peu ombragé vous voyez qu'au dessus j'ai un olivier j'ai aussi des canisses pendant l'été à partir du mois de juin qui apporte une petite ombre les fruits rouges vraiment se régalent d'être dans un contexte de douceur plutôt que de chaleur donc je les ai un petit peu ombragé par ici j'ai un plan de miroise qui a la caractéristique de faire des lianes de plusieurs mètres je vous montre ça rapidement donc vous voyez les lianes vraiment conséquentes que ça peut faire sur vraiment plusieurs mètres et dans l'idéal je l'espère ça va me faire comme un mur végétal d'ici deux trois quatre ans avec des lianes que je vais laisser en fait que je ne vais pas tailler et à partir de ces lianes en années 2 3 4 je vais avoir des grosses fructifications ce qui veut dire qu'on peut espérer plusieurs kilos de miroise sur un seul arbuste fruitier on verra ça dans les années à venir au milieu de cette zone à fruits rouges j'ai tout de même laissé un plan d'artichaut se développer encore cette année je crois qu'il est en deuxième ou en troisième année même nous a offert ouais je crois une dizaine d'artichauts d'autres qui arrivent petit et qui nous régalent il y en a il y en a de partout ensuite j'ai tenté tiens on va le découvrir ensemble j'ai tenté quelques plantations de pommes de terre des pommes de terre qui on le verra sont surtout sur la parcelle d'à côté mais j'ai trouvé que j'avais un petit peu de place alors j'ai tenté des pommes de terre mais je vais aller chercher la grunelinette et on va voir ce qui se passe là dessous ah ouais c'est carrément plutôt pas mal regardez ça yes donc voilà pour cette première parcelle avec toujours ces amarrantes que j'aime toujours autant au potager contraste de couleurs ça apporte beaucoup de beauté et puis on peut en plus en manger les grains même si je vous avoue qu'ici je ne le fais pas on passe à la parcelle numéro 2 qui à son extrémité à des mangetous cette variété violette j'ai fait une vidéo dédicace enfin dédicace complètement dédié à cette culture et bon bah les mangetous vous récoltez à la folie et vous revenez deux jours après et vous récoltez à la folie c'est bien de les faire en extrémité de parcelle ça monte en hauteur ça laisse la parcelle libre à côté voilà c'est c'est gratuit c'est du potager le temps bien sûr voilà c'est le temps en fait il faut prendre le temps de semer de planter de s'occuper de son potager et après on récolte et donc sur la parcelle numéro 2 elle était en engrais vert tout cet hiver et là c'est les pommes de terre que j'ai planté début mars qui commence vraiment à arriver on va être à 80 90 jours après la plantation sur celle-ci donc je crois que je vais aller faire un premier test je vais aller chercher là aussi la grelinette c'est la même variété que que là bas effectivement c'est plutôt sympa ça va encore grossir la peau va on va se développer donc il n'y a pas d'urgence mais là on va se faire des premières récoltes enfin des premières dégustations en primeur et tout ça on va le manger là dans dans les les jours qui suivent la fraiserie qui est en fait sur la parcelle 2 3 4 dans une zone qui est en fait la plus ombragée du potager les fraises c'est un climat d'origine de sous-bois la fraise alors bien sûr les variétés ont été adaptés mais néanmoins elle se régale dans un contexte de douceur elle déteste la pluie et comme il a beaucoup plus ces derniers temps c'est pas l'année meilleure pour les fraises sinon il vaut mieux les mettre carrément sous tunnel si vous êtes dans une région trop humide ici je paille le sol pour éviter le contact avec la terre je mets un goutte à goutte pour arroser les racines et non pas les fruits j'évite d'arroser aux tuyaux toute cette zone après bien sûr voilà il ya la pluie qu'on ne peut pas échapper sauf à mettre un tunnel et là sur trois zones on a plus d'une centaine de fraisiers alors on vient de faire une grosse récolte il n'a pas des masses à l'heure actuelle mais ça nous offre quelques bons desserts familiaux il n'y en a jamais assez les fruits rouges que ce soit les framboises groseilles cassis mais aussi surtout les fraises il n'y en a jamais assez il faut il faut planter à la folie on passe sur la parcelle d'à côté la parcelle numéro 3 des blettes de première année mais celle-ci a eu chaud a pris le gel donc un stress du coup elle monte déjà en graines alors qu'elle devrait normalement tenir sur deux ans mais celle ci va faire qu'un an pareil à côté avec une blette qui déjà nous offre une montée en graines mais sinon ça nous offre de belles récoltes les feuilles de blettes toujours avec la fameuse recette des quiches c'est vraiment excellent donc là plusieurs pieds un sol très riche d'azote les légumes feuilles moi j'hésite pas à compléter mes paillages avec des ressources azotées urine sans dessécher purin engrais verts en amont des cultures il n'y a pas photo ça fait une telle différence sur sur la quantité produite sur sur le vert c'est magnifique on passe à côté à une zone qui est déjà avec des cultures estivales en fait elle est trop à l'ombre au printemps pour être mise en culture donc je la laisse reposer et là j'attaque avec des cultures estivales alors je plante de tout de partout c'est l'occasion de parler des associations de culture j'en tiens très peu compte je pars du principe que tout le monde s'entend avec tout le monde du moment que que lui en dessous là que le sol est très riche diversifié solide il pourra apporter une bonne nourriture à l'ensemble des cultures alors les haricots j'avais fait un premier semis qui avait pris le gel et le deuxième semis bien lui il va bien mieux je le but je bute un peu les pieds avec du paillage pour qu'ils tiennent bien droit et déjà les floraisons ce sont des haricots violets donc superbe floraison et par la suite superbe production j'ai hâte de récolter aussi ses premiers haricots sur cette parcelle 3 je reviens sur ce petit point la moutarde ce sont des engrais verts si vous avez suivi la chaîne au printemps vous savez que j'implante beaucoup d'engrais verts en godet en fait je les mets à droite à gauche et notamment là un à côté d'un plan de tomates et la moutarde se tuteur un peu en tout cas prend appui sur le plan de tomates je crois beaucoup aux engrais verts pas seulement pour enrichir le sol même loin de là mais aussi pour pour les pollinisateurs pour la beauté du potager pour la biodiversité du potager donc ils prennent place ne soyez pas surpris de voir à quelques endroits de la facélie de la moutarde du sarrasin qui prennent place entre deux cultures avant de passer sur la parcelle numéro 4 j'ai oublié de vous parler des betteraves ce sont des plans que je n'ai pas démarié souvent vous savez que les betteraves ce sont des glomérules ce sont des graines qui donnent deux trois plans ici je les ai laissé par deux par trois et vous allez voir là il ya un superbe exemple regardez ça ces trois sont restés à côté et avec un sol tellement tellement riche en fait il y a eu à manger pour les trois alors une est un peu petite mais c'est génial parce qu'on cultive de façon dense et on cultive de façon productive et moi je fais un potager pour nourrir ma famille et donc le critère productif a beaucoup de place dans ma tête donc là c'est génial en plus j'ai des recettes maintenant pour consommer aussi les fans de betteraves vous avez vu un peu la quantité de nourriture donc ça aussi dans le panier de récolte après la récolte des betteraves on passe donc à la parcelle numéro 4 avec une sauge alors la sauge là aussi je ne peux que vous conseiller d'installer ce genre d'aromatique dans votre potager toujours pareil plusieurs finalités on peut parler un peu de permaculture d'ailleurs on implante quelque chose pour plusieurs finalités pas que pour l'aspect productif on a un aspect olfactif on a un aspect pour les pollinisateurs on a un aspect pour la beauté on a un aspect aussi pour les ravageurs sachant que les ravageurs se repèrent beaucoup à l'odeur et bien d'installer des odeurs dans le potager ça va toujours avoir tendance à déboussoler les ravageurs alors je dis pas que que ça va être miraculeux mais c'est une carte parmi d'autres moi j'aime beaucoup aussi raisonner en cartes qu'on a en main quand on est jardinier et les aromatiques c'est voilà c'est clairement quelque chose d'indispensable à mon sens dans un potager qui plus est un potager bio naturel Cette parcelle numéro 4 récemment j'ai beaucoup implanté d'arbustes à fruits rouges tellement en fait c'est simple je pars du constat que parfois on est en surconsommation on est en surproduction de légumes sur certaines cultures je pense aux courgettes aux courges et au contraire on manque tout le temps de fruits rouges donc je continue je continue d'implanter ces arbustes et je les ai mis là aussi dans un contexte de sol de ph très équilibré notamment ces groseilles avec un ph très bas autour de 4 5 en mélangeant de la terre de bruyère en rajoutant un peu de soufre toujours cet élément naturel qui fait de bien ici à mon sol alors attention si vous avez un ph bas n'allez pas mettre de soufre dans votre sol essayez vous avez des testins de ph dans le commerce si vous voulez tester celui de votre sol donc on voit là aussi que ces arbustes se régale le ph est bon les conditions sont bonnes un peu de mi-ombre là aussi avec des haies qui entourent et ça c'est propice à cette culture en tout cas dans les régions dans les régions douces sur cette parcelle numéro 5 qu'on peut presque appeler une butte tellement elle est surélevée j'y ai mis vraiment tous les résidus végétaux des derniers mois des dernières années presque avec notamment tous les restes de culture de la saison dernière les plantes de tomates de courge de concombre d'aubergines que je déchiquette que je mets là dedans que je complète toujours avec des paillages plus secs pour espérer former de l'humus donc notamment du broyat végétal de la brindille de la feuille du foin de la paille je complète aussi avec de la terre végétale du sol en fait de l'argile du limon du sable de la vraie terre pour vraiment essayer de créer un bel ensemble à la fois riche de fertilité physique chimique biologique on voit cette saison que pour l'instant ça marche très bien les plantes de tomates se régale j'ai même mis des des plants de salade en interculture je crois que c'est la rougette de montpellier une variété qui se régale qui se régale ici toujours quelques fleurs la seule contrainte de ces buts à mon sens c'est le côté éphémère si on met que de l'organique ça s'affaisse très vite c'est pour ça que j'ai mis de la terre et la deuxième contrainte c'est l'évaporation de l'eau qui est trop conséquente vu qu'on a beaucoup de matières organiques on n'a pas assez de rétention en eau c'est pourquoi je me suis mis dans une partie la plus ombragée c'est pourquoi parfois j'arroserai si besoin même si j'ai quand même mis un gros paillage de surface donc pour l'instant les résultats sont très probants et puis on suivra ça bien sûr tout au long de la saison pour l'instant on ne récolte pas aujourd'hui mais de gros espoirs de culture abondante dans les semaines dans les mois à venir vous voyez un petit sac de terreau qui traîne alors c'est je vous explique pourquoi c'est qu'au pied des arbustes là aussi moi je sais que je vois un petit bout de libre alors il ya des fleurs il ya des lupins mais là je me suis dit tiens pourquoi pas un semis de carottes donc j'ai fait deux trois mètres de semis de carottes et comme le sol est trop encombré de paillage et puis comme la carotte adore la finesse j'ai déposé mon terreau à semis et j'ai plusieurs mètres de carottes qui vont arriver j'ai déjà éclairci le semi elles sont en train de bien se développer et là à l'ombre elles vont se régaler et d'ici deux mois on récoltera normalement de la carotte allez on continue la visite avec la parcelle numéro 6 avec toujours des manges de toux là aussi sur sur l'extrémité de la parcelle et je vous emmène ensuite donc derrière cette culture avec des plantations qu'on a fait ensemble là il ya il ya un mois ce sont des blettes à carte rouge donc plus jolie que les autres là bas qui était à carte de blanche magnifique fleur magnifique couleur rouge j'ai marié avec des betteraves à côté et j'ai installé des cultures d'été on les verra on les verra plus tard et à côté des oignons que j'ai planté en début de printemps début mars donc ils commencent déjà à être sympathique je vais essayer d'en prélever un ça ira super bien avec les premières pommes de terre donc le bulbe est encore très peu développé mais il n'y a pas de montée en graines tant qu'il n'y a pas de montée en graines tout ça va continuer à grossir sous terre donc on va les laisser tranquilles on passe à côté sur la parcelle numéro 7 c'est l'occasion de vous parler aussi cette notion de productivité je fais pas tout pour pour avoir un potager hyper productif même si je sors plusieurs centaines de kilos chaque saison et que j'en suis déjà extrêmement fier mais par exemple ici vous voyez ça c'est une agapante c'est une fleur ça c'est un chou qui monte en graines ça c'est une vivace la valériane ou la 130 aussi on l'appelle donc tout ça c'est pas forcément des tonnes de légumes au mètre carré loin de là mais par contre pour moi ça fait partie en fait de la productivité globale du potager du sentiment aussi de plaisir tout simplement que j'ai à faire du potager ça n'empêche pas que sur cette parcelle il y a quand même des maïs c'est du maïs doux qui va nous offrir des beaux épis en deuxième partie de saison estivale ça n'empêche pas qu'il y a des tournesols qui vont offrir des grains pour les oiseaux pour mes poules qui vont aussi offrir un côté esthétique au potager et puis une grosse zone à carottes alors là on a largement plus de mètres carrés plusieurs lignes un semis que j'ai dû me reprendre à plusieurs fois mais qui à force marche donc là j'espère avoir quand même vraiment plusieurs dizaines de carottes que je vais laisser en terre on s'en servira au fur et à mesure notamment à l'automne et on devrait avoir de belles quantités là aussi et là encore une vivace je crois que c'est la chialet millefeuille de mémoire qui elle aussi va grimper et nous offrir des couleurs chouettes et sympathiques toujours agréable au potager on file à côté à la parcelle numéro 8 donc avec une culture de petits pois c'est une variété grimpante et avec le vent et encore aujourd'hui il y en a et comme je n'ai pas très bien fait mon travail de jardinier je n'ai pas mis des tuteurs assez haut bien la variété commence sérieusement à s'écrouler alors ça va les plants n'ont pas cassé donc il est toujours temps de récolter c'est un semis que j'ai fait à la fin de l'hiver mais par contre clairement voilà je suis le premier à répéter qu'il faut toujours solidement tuteur et ses cultures notamment les cultures les plus les plus grimpantes je les ai mariés avec des fèves avec des épinards qui ont été récoltés et ça bien d'ici quinze jours tout va être libéré pour des cultures estivales voilà pour les petits pois du jour je vois même quelques fèves là que je vais aller prendre parce qu'elles sont à point alors les fèves là quand elles sont grosses comme ça maintenant je les écosse j'enlève même la peau et on garde la meilleure partie on les mange quasiment cru ou tout juste un poêlé en tout cas c'est un régal on passe sur la parcelle numéro 9 toujours avec beaucoup de fleurs la verveine de buenos aires qui prend toujours un petit mètre carré à elle toute seule une énorme aromatique la mélisse citronnée elle est implantée au coeur du potager alors il faut faire attention parce qu'elle a tendance à ramper mais bon là je l'ai cloisonné notamment avec des planches j'ose espérer la contenir et elle est au coeur du potager vraiment parce que je compte sur elle en fait pour son odeur citronnée il ya une légère odeur de citron un peu partout toujours dans l'espoir de déboussouler les ravageurs bien sûr aussi pour s'en servir en aromatique pour son odeur de citron notamment en infusion et regardez la place qu'elle prend elle en est je crois à sa deuxième ou troisième année et c'est assez conséquent donc vraiment elle fait partie là aussi de la globalité du potager sur le reste de la parcelle des pommes de terre qui sont en floraison les plants ça doit être prêt à récolter dessous et des artichauts dont on a déjà consommé une grande partie on continue avec la parcelle numéro 10 qui est entièrement dédié aux tomates ça fait déjà presque un mois que je les ai implantés ici en région douce en début mai c'était donc les plants commencent à bien grandir après avoir un peu végétés les premiers jours avec ce temps un peu un peu difficile une parcelle qui avait des engrais verts auparavant pour enrichir en azote du compost du paillage même un peu d'engrais azoté urine en début de croissance uniquement parce qu'après il faut pas d'excès d'azote pardon pour pour les tomates sinon la croissance va prendre le dessus sur la fructification et puis je les mène en hauteur je taille un petit peu les gourmands j'en laisse quelques-uns allez on continue avec la parcelle numéro 11 une grande parcelle sur cette parcelle c'est l'occasion de parler là aussi d'associations on va s'amuser à compter le nombre de cultures différentes vous avez des artichauts on a encore quelques-uns qui arrivent des betteraves des tournesols des plantes de potiron butternut ce qui arrive des fleurs des amarantes des fleurs là aussi avec des lupins qui arrivent du maïs on a également des choux on a de l'oignon et on a des faibles vous voyez qu'il y a quand même une énorme diversité de cultures moi je fais du potager c'est pas pour me complexifier les choses c'est vrai que c'est quand même pour nourrir ma famille mais c'est aussi pour beaucoup de plaisir donc je plante à tout va je respecte quand même c'est vrai les distances de plantation j'essaie de laisser presque un mètre entre mes deux plans de butternut ce petit marron j'essaie de respecter 20 cm entre chaque betterave j'essaie de laisser 80 cm entre chaque chou ça c'est quand même important même si le sol est très riche il faut que chaque plan puisse se développer c'est un peu comme pour nous je raisonne toujours par rapport aux jardiniers moi il me faut une bulle vitale de 80 cm de périphérique un mètre quoi sinon je me sens vite voilà pas asphyxié mais j'aime bien avoir mon espace vital et je pense que c'est pareil pour chaque culture donc voilà pour la parcelle numéro 11 la parcelle numéro 12 elle est déjà en pleine récolte parce que ce sont des semis très précoces de début de saison des petits pois semés à la fin d'hiver des mange tout se met eux aussi à la fin d'hiver qui pareil arrive en pleine production des oignons en bulbilles qui ont été plantés début mars et des petits pois là aussi pareil des semis de fin d'hiver donc tout ça là c'est en pleine production ça va s'étaler sur un tout le mois de juillet également ça a été en production déjà un petit peu au mois de mai et puis petit à petit je vais remplacer tout ça par des cultures estivales avec un simple grillage un simple treillis déjà on peut bien contenir la culture et le fait de tuteur et bien on peut récolter très facilement et on a on a plus de productivité quand même les plans se développent vraiment avec plaisir sans trop de contraintes sans risque d'humidité au sol et du coup on peut espérer quand même de belles récoltes je passe à la parcelle numéro 13 avec un peu d'ail j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il m'en reste encore de la saison dernière c'est de l'ail que j'ai mis à l'automne de l'ail blanc de l'ail violet l'ail rose on peut le planter lui au printemps et celui ci je l'ai mis à l'automne pour l'instant ça va il ya un petit peu de rouille mais tout devrait bien se passer j'avais fait des légères butées pour pour éviter trop d'humidité et ensuite là aussi c'est une parcelle que j'avais fait entièrement avec des semis précoces de petits pois de fèves et j'ai commencé déjà à remplacer des cultures précoces donc rotation enchaînement des cultures là on a des plantes de tomates qui ont pris la place de fèves que j'ai déjà arraché et ici des oignons qui eux par contre sont toujours en place que je vais arracher petit à petit peut-être que je pourrais là aussi les remplacer par d'autres cultures alors sur les parcelles 14 15 16 je vais pas trop m'étendre ce sont toujours les mêmes principes de diversité de cultures d'engrais verts là vous avez de la facélie du sarrazin qui sont juste devant les choux que j'ai mis le plus à l'ombre les choux détestent la chaleur et au contraire ils se régalent à la mi-ombre c'est l'occasion aussi de parler un peu d'ombrage un peu plus d'ombrage vous voyez des canisses qui sont en place pendant tous les mois d'été c'est une occultation à peu près à 50% et vous verrez tout à l'heure une autre solution le filet d'ombrage puis je ferai une vidéo dédiée à ça des épinards qui commencent à monter en graines mais qu'on peut toujours récolter salade maïs amaranthes courge voilà un florilège de culture estivale et la dernière parcelle 16 de ce sens ce sont des tomates là que je rassemble les tomates je les disperse quand même à plusieurs endroits du potager mais je les rassemble quand même par par troupeau on peut dire et bien là on a des tomates non f1 c'est 90% de mes plans j'ai essayé aussi quelques plans f1 cette année pour tester un peu ce cet effet d'hétérosis cette vigueur des plans des plans f1 des plans greffés aussi on pourra on pourra tester la différence cette dernière zone du potager elle est aussi étudiée pour accueillir de nombreux fruits rouges là on a des des muriers toute une zone à mur qui va prendre de la hauteur que je vais tutorer avec les poteaux notamment avec les bambous de nombreux arbustes fruitiers qui ont été plantés des vignes aussi qui ont été plantés dans l'immédiat et même je pense à long terme j'ai installé une solution d'ombrage c'est un filet d'ombrage qui occulte à 50% toujours pareil pour garder un contexte idéal de douceur entre 25 30 degrés que ce soit pour les nombreux arbustes fruits rouges les kiwis les vignes les fleurs aussi pour les carrés potagers qui seraient sous beaucoup trop de chaleur vu que ce sont des cultures enfin des bacs en hauteur la terre sèche encore plus vite d'ailleurs on va aller les voir en passant par par le kiwi donc ces carrés potagers là ils sont maintenant en configuration estivale les betteraves elles commencent déjà presque à arriver à récolte les carottes aussi ce sont des semis précoces de printemps des poivrons et des tomates qui qui prennent un qui prennent le relais et qui vont nous offrir des récoltes cet été alors j'espère à terme que les vignes les kiwis les jasmins offriront de l'ombre végétale mais je compte quand même quoi qu'il en soit sur sur une ombre avec ce filet qui vraiment là je le sens un mois de souche je suis vraiment dans un atmosphère très agréable les cultures aussi et c'est là aussi que j'installe ma pépinière des plants en attente qui vont remplacer petit à petit des cultures de pois de fèves d'oignons pour que le potager soit soit toujours plein et nous offre un maximum de récolte voilà pour cette simple visite j'espère qu'elle vous aura plus qu'elle vous aura donné quelques idées et puis à très vite bientôt pour de prochaines vidéos de ciao